À Noël, la surcharge est permise. Si vous avez le temps, décorez partout, mettez des boules de Noël, des guirlandes partout. Mais si vous n'avez pas le temps, il y a des petites choses qui sont déjà un élément festif qui va rehausser le décor, par exemple à table. D'abord, il ne faut pas oublier que les bougies donnent une ambiance merveilleuse, donc avoir une cargaison de bougies pour pouvoir en allumer partout. Et un petit truc pas cher qui marche très bien, je trouve, sont les bougies de chauve-plat que l'on met dans une coupelle remplie d'eau. Elles flottent et ça donne une lumière diffuse qui est ravissante et on peut mettre plusieurs coupelles, c'est très joli. Ensuite, à table, si on ne veut pas laver la nappe, salir la nappe, repasser la nappe, on peut utiliser un chemin de table, c'est-à-dire une bande de tissu qui court tout le long de la table, toute la longueur de la table, mais les assiettes sont posées à même la table. Et ce chemin de table doit adopter de préférence les couleurs de Noël, c'est-à-dire soit vert, soit rouge, soit vert et rouge, soit doré, soit argent. Si vous souhaitez faire un petit détail sans plus, que vous n'avez pas de chemin de table, pas de nappe, rien du tout, et pas de sève de table, vous avez la solution des dessous de verre. Les dessous de verre en papier qui sont en couleur et qui peuvent donner sur une table de jolies touches de couleurs, on peut alterner plusieurs dessins, et c'est minimal, mais avec les bougies, ça fait tout son effet. Il y a de la décoration qu'on peut faire courir sur la table aussi. Alors, on peut les acheter et trouver de très jolies petites sculptures, ou des petits Père Noël, ou des petits cadeaux en chocolat qu'on met devant chaque convive, mais on peut aussi utiliser de la ficelle de paquets cadeaux, lui faire des boucles avec le ciseau, et la faire courir en grande quantité ou en petits tas à intervalles réguliers sur la table. Il faut qu'elle soit dorée ou argentée de préférence, ou bien verte et rouge. Et ça aussi, ça donne un côté festif. Si vous n'avez pas les cadeaux, vous avez au moins la ficelle. On peut également jeter sur la table des poussières dorées et argentées, ou des poussières de toutes petites étoiles. Si vous avez mis une nappe, c'est encore plus joli. Sur une nappe blanche ou en couleur, les poussières d'étoiles donnent vraiment l'impression d'un dîner festif, et ça amène peut-être un peu de sérénité dans cette grande réunion de famille, qui parfois peut être orageuse.